Pouf pouf pouf, coucou YouTube, comment allez-vous ? Rassuper, on se trouve pour un nouveau live, une nouvelle vidéo. Cette fois, on va tout simplement continuer mon let's play sur Pixelmon, qui est donc un mode Pokémon dans Minecraft, donc avec des Pokémon, des crafts de l'univers Pokémon, des Pokéballs, le PC de Léo, toute la clique, des potions, et tout ça. Voilà, donc tout simplement, on avait déjà fait la partie 1, 2 et 3, si mes souvenirs sont bons. Je règle 2, 3 petites choses. Donc normalement, c'est la partie 4, et c'est bien ça, c'est bien la partie 4. Voilà, donc on a rafraîchi le petit stream, on va voir que tout démarre bien. Allez, Dailymotion, je t'attends. Coucou Ryan95, on est parti. On attend le petit rafraîchissement du stream pour être sûr que tout fonctionne correctement. Voilà, c'était un peu le but. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau, tout fonctionne correctement, les gens. Nous sommes partis. Voilà, donc, je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas, enfin bref, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait dit qu'on voulait monter mon petit Salamèche, enfin qu'on voulait le faire évoluer en Charméléon qui est donc Reptincelle. Donc ça, c'est fait. À ce que j'ai compris, il évoluera en Dracofé au level 36 ou 37, un truc comme ça, c'est ce que vous m'aviez dit. Ouais, si c'est bien de l'HD. Donc voilà, donc, pour information, que va-t-on faire cet après-midi ? Eh bien, c'est une excellente question. Je vais vous répondre de suite. Eh bien, on va tout simplement stream toute l'après-midi. Alors, pas que Pokémon, j'ai noté plein d'autres jeux à stream cet après-midi. Ce sera des parties allant de... Attends, on va se faire le recoup, là. Ce sera des parties de 45 minutes allant jusqu'1h30, voire 2h, suivant les jeux. Et là, tout simplement, on va stream 45 minutes 1h sur Pixelmon. Et après, on changera. Après, on changera de jeu. Vous ne savez pas sur quel jeu je vais stream après. J'ai déjà fait toute ma liste. Donc cet après-midi, il n'y aura pas de vote. Peut-être en fin d'après-midi. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai déjà noté... 1, 2, 3, 4, 5 jeux. Voilà, j'ai déjà 5 jeux de notés. Ce qui nous fait, dans la logique, environ 5 heures de stream à peu près. Donc vous voyez, il est 13 heures. Dans 5 heures, il sera... 18h. C'est ça, c'est ça. Il sera 18h. Et donc, en gros, il y a du stream jusqu'à 18h sur cette chaîne Gamer Connection. Donc, si jamais Pokémon ou le jeu que je streamerai après, ou le jeu que je restreamerai après, et ainsi de suite, ne vous plaît pas. N'hésitez pas à aller faire votre voir ou autre chose, votre petite activité, et à revenir un peu plus tard. on va prendre un peu de dirt alors programme de cet épisode bah écoutez on va pex un peu le on va pex un peu notre truc là notre reptincelle alors là on a un dodruo qui est l'évolution de de doduo d'ailleurs je crois que c'est ça je sais pas s'il y a une évolution au dessus encore qui est level 43 on va éviter de s'approcher alors qu'est ce qu'il y a aux alentours là il y a un ratata de level 19 on peut se tenter le ratata allez il y a ici rasupère l'attaque alors fight on va lui faire une attaque feu ça devrait passer tranquillou ouais ratata level 19 allez vas-y bon dans la logique dans le vrai jeu pokémon on ne devrait pas perdre contre un ratata surtout avec une attaque feu c'est un pokémon type normal je crois ou type sol non il m'a défoncé mon charmé léon le salaud bon alors bah du coup c'est un pokémon type normal c'est soit un type salt soit un type normal donc on va hop on va envoyer les kids il a bien ouais voilà il a une attaque électrique choc électrique ou vaille électrique je sais voilà pif voilà c'est bon bon bah du coup déjà ça commence bien vu qu'on a fait crever notre meilleur espoir allez hop on court au centre pokémon donc pour ceux qui ont vu que l'épisode 1 il se trouve que j'ai installé le mode aussi de la carte ce que vous voyez en haut à droite et un coup px un coup px d'ailleurs il faudra que j'attrape un pokémon haut sinon ça va être difficile d'évoluer et donc pour ceux qui ont vu que l'épisode 1 il se trouve qu'il y a des centres pokémon parce que moi je m'étais je m'étais givé je m'étais givé ceci mais bon dans pokémon oula attendez y'a tout qui s'est mis à crash bon je relance le jeu et dans pokémon Sacha n'a pas besoin de se faire chier à craft des des pokésoins donc ça semblait logique que j'ai pas les faire alors coucou à bibi galaxy et brit et bibi qui nous dit non je dois partir ah bah c'est pas de chance bibi c'est pas de chance alors solo attendez on va enrourer un peu let's play jouer dans ce monde moi je sais pas pourquoi le jeu à crash je pourrais pas vous voilà c'est un mystère c'est un mystère c'est comme ça le jeu à crash alors je vais vous rafficher l'affichage parce qu'en fait il faut savoir que minecraft n'a pas de résolution de base j'ai fallu dire autre chose minecraft n'a pas de résolution de base du coup je dois étirer les côtés petit à petit pour essayer de remplir mon cadre de stream étant donné que le jeu il n'y a pas dans les options il n'y a pas une option qui nous dit mettre en 1600 par 900 et ainsi de suite bon on y est presque voilà voilà c'est bon à peu près ouais c'est bon voilà donc là mes pokémons pouf 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 ils sont tous on voit que je vais pas tarder à crever j'ai rien sur moi mais on m'a dit qu'au niveau des coeurs normalement ça allait s'arrêter alors j'ai de la potion mais normalement la potion c'est pour le pokémon mais on va voir est-ce qu'on peut la boire la potion non potion on ne peut pas la boire attendez on va faire un peu de bois il se trouve que je suis sur un mode vanilla donc qui est le jeu normal donc il n'y a pas de je ne peux pas mettre le jour comme je veux donc on va se rapprocher de notre campfire je crois que j'ai des torches là-dedans euh non j'ai pas de torches mais j'ai des planches de bois alors hop 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 on va faire des sticks alors on va faire des lampes torches d'ailleurs il faudrait à mon avis il faudrait que j'installe un mode il faudrait que j'installe un mode qui ajoute une lampe torche au jeu ce serait fort pratique ou alors un mode qui est interdit la nuit parce que sur le jeu là la nuit ne sert à rien étant donné qu'il n'y a pas de enfin quoi que la nuit intervient peut-être sur le spawn de certains pokémons c'est possible qu'il y a certains pokémons qu'on ne croise que la nuit ça je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire euh donc moi je voulais faire des torches ounettes alors des torches ounettes euh des torches ounettes j'en ai plein est-ce qu'on va pouvoir récolter à votre avis j'ai l'impression que ça met quand même du temps là parce que là j'avais un champ sinon on va continuer mon champ c'est ce qu'on va faire plutôt alors attendez on va mettre celle là les potions on va mettre là on va mettre celle là euh de toute façon il fait nuit il n'y a rien d'autre à branler alors hop 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 voilà les torches on décale euh on décale d'une case parce que donc là on va mettre de l'eau voilà hop pour améliorer son champ voilà alors je pourrais très bien me giver du pain c'est sûrement ce que je vais faire dans pas trop longtemps mais bon pour le moment j'ai envie de faire un champ voilà magnifique et ça c'est du champ à la à la Bob Lennon ça ça c'est du champ qui claque allez zou on retourne à la flotte on prend un seau un un dresseur on s'est jamais battu contre des dresseurs d'ailleurs mais vu qu'il est level 18 avec des pokémon haut on va peut-être éviter de l'attaquer avec mon reptincelle ah j'ai perdu tes coeurs alors est-ce que je vais mourir attention l'ordre de vérité normalement il doit me rester un demi-coeur attention l'ordre de vérité hop là on ne sait jamais les gens j'ai pas du tout envie de mourir alors voilà euh attention voilà hop moi je prends pas le risque autre chose à faire que crever bon alors ça allait peut-être s'arrêter à un demi-coeur mais sans savoir on va jouer safe hop voilà comme ça là il y a de l'eau il y a de l'eau il y a de l'eau et comme ça ça va bien pousser voilà ça c'est du champ alors combien de FPS alors fait slash time set 12 vous n'avez pas la permission peut-être parce que je suis pas op euh ouais non moi comme je disais je suis en mode vanilla donc euh euh help action utiliser la touche tab ouais non moi j'ai pas accès à je suis pas en je crois que j'ai désactivé les commandes sur le truc là je pense que je peux mettre mi et joyeux voilà sauf ta 59 et joyeux parce que c'est mon vrai compte bon dans ce cas là hop on ferme les yeux on va se guiver une pomme ou alors une pomme en or attendez pomme dorée je crois qu'une pomme ça redonne de la vie je suis pas sûr on va essayer ça fait un bout de temps que j'ai pas joué à minecraft ah merde une pomme ça redonne de la fin en fait fait chier bon bah hop on va se guiver une pomme dorée on va voir ce que ça fait putain il y a une pomme dorée et il y a une pomme dorée 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 ficht allez hop une pomme dorée à manger putain quand on bouffe une pomme dorée on gagne deux cœurs de pomme dorée bah vous voyez je savais pas j'ai appris un truc bon allez hop on arrête les conneries on se guiffe juste du pain et on continue notre petite aventure alors du pain ah ok on peut régler les dommages aussi bon je découvre en même temps je crois que j'ai fait une connerie là dommage voilà ici là je mets 10 ah ok ça nous en donne 10 ça marche bon je découvre en même temps c'est pas un bouton que j'ai pas joué à minecraft et avec le mode là qui est un c'est pas too many items mais ça ressemble beaucoup et ce qui est pas mal c'est le mode là ainsi que le mode pokémon là que vous voyez pixelmon demande forge et ma foi forge c'est relativement simple d'installation bon alors j'ai toujours mes petites baies voilà j'ai des cailloux j'ai des potions paf 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 on va planter ça après on va aller se battre allez 1 2 3 et sinon pour l'épisode prochain ce qu'on fera on essaiera de se faire une maison bah là on a plus qu'à combattre en fait on va chercher des pokémon à combattre mais c'est vrai que dans le noir c'est pas évident c'est pas évident je pourrais bientôt subvenir à ma faim par mes propres moyens ça c'est bien voilà hop 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 voili voilou ça c'est du chant qui claque ça ça c'est du chant qui claque la pomme dorée ça brille à être invincible pendant 30 secondes ah ok je savais pas qu'on pouvait devenir invincible dans minecraft alors la plante on s'en bat les steaks ma lampe parait stone c'est pareil je sais même pas ce que c'est lampe parait stone tiens non qu'est-ce que c'est que ce truc comment ça marche ah je suppose que j'aurais pas du la poser ah ok quand on casse une lampe parait stone ça donne un petit carré ça marche moi je savais pas non plus c'est un bout de temps que j'arrêtais de jouer c'est en partie pour ça que je me permets de me giver du pain et des trucs comme ça parce que sinon watch ça ronflex ça ils level combien le ronflex là oh le bazar mon dieu il level combien et le bazar il est tellement gros qu'on voit pas son level ronflex quel level es-tu putain il est énorme je sais pas si ça se voit bien sur le stream énorme allez hop fuck le monde là ici voilà you sent un level 43 on va prendre cher on va faire dracorage allez est-ce vous plaît fight dracorage ok il me la one shot alors ce pokémon dit nintendo alors qu'il s'appelle weepinbell et en français c'est bouziflor si mes souvenirs sont bons qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire poudre poison je commence quand même à bien l'affaiblir ce qui est pas mal ok hop toi aussi t'es mort on va voir ce qu'il se passe quand on a plus de pokémon mais je crois qu'il se passe rien ce qui est pas mal c'est que les tailles des monstres sont respectées oh putain vas-y élect kid ça sent l'évolution d'électeck oh putain bien joué alors on a pris une autre attaque électrique donc on va virer lire je sais pas ce que c'est mais à mon avis ça doit pas être terrible level 21 et ça c'est beau voilà on a battu le ronflex première fois que j'envoyais un dans le jeu je le voyais pas si gros ah trop bien un monsieur mime j'avais la carte pokémon monsieur mime mais il se trouve que c'était une carte rare à l'époque enfin il y avait une petite étoile en bas de la carte je vous parle de ça c'était il y a il y a plus de 10 ans alors hop tant pis putain qui c'est qui m'atteint qu'un chenipon de niveau 4 tu devras avoir honte on va lui faire un thunder punch bim hop là le colossal j'en vais éviter bonjour j'ai encore tué tous mes pokémons ça me fait penser à la vidéo du joueur du grenier où où il fait papy grenier pokémon un truc comme ça je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sa série et au début il fait salut je viens pour soigner mes pokémons et puis à chaque fois il oublie des trucs et ça fait un peu penser à ça putain il y a le colossage qui m'a attaqué ce genre dans pokémon on va au centre pokémon ultra souvent et c'est vrai qu'au bout d'un moment tu dis même plus bonjour tu dis plus rien tu rentres tu soignes et tu te barres voilà pour référence à joueur du grenier fire alors je vais manger bon appétit machin chose dracorin je n'enlève que 30 ou 40 pv je crois est-ce que je vais faire du altis life vous verrez bien vous verrez bien sans surprise alors on va prendre chair voilà oh level 17 level 18 à mon avis on va essayer de paix à fond le petit pour le monter donc pour info je ne compte pas faire un let's play de 50 épisodes il n'y aura que 10 épisodes en tout et pour tout c'est pour ça qu'on va se guiver 2-3 trucs de temps en temps pour éviter que ce soit trop chiant je n'ai plus me faire chier à faire de mina je me guiverai directement le charbon enfin directement les torches ce sera beaucoup plus simple pour avancer un peu plus vite alors moi ce que j'aimerais bien il y a un truc qui saute là qu'est-ce que c'est que ce truc ah un chrysacier je crois je crois que c'est un chrysacier mais il s'appelle ménapod allez hop un pokémon feu là dessus ça va le faire ici voilà alors fight un simple scratch ça devrait suffire ah non même pas fight scratch c'est pour ça il faudrait que j'ai plus de pokéball il faudrait qu'on trouve une technique pour que ça soit pas trop cheaté pour que j'ai des pokéball qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'à chaque épisode je gagne 10 pokéball ou 10 superball je pense que c'est une bonne idée qu'en pensez-vous pour ceux qui sont sur le stream parce que si vous matez l'ardif mettre dans les commentaires ce que vous avez prévu ça c'est un peu rien ceux qui sont sur le stream les gens et si possible dans la chatbox Dailymotion mettez-moi à votre avis combien de pokéball j'ai le droit par épisode parce que sinon je n'arriverai jamais à choper de pokéball un Pikachu ah il faut que je l'attrape Pikachu ah il faut que je l'attrape bon je le suis et l'équipe est évolue au niveau 30 je viens de regarder ah bah nickel niveau 30 il est niveau 21 on va s'occuper de ça parce que je pense que sinon on n'arrivera jamais à agrandir notre équipe de pokémons parce que je compte pas aller miner 50 ans donc on va suivre le pokémon bon ça sert à rien d'avoir un Pikachu j'ai déjà un petit télé-kid colossage casse-toi mais bon alors il y a Bride qui dit 6 et il y a Galaxy qui dit 2 pokéballs par épisode on va faire un mix ça fait 4 pokéballs par épisode allez hop on part là dessus j'ai le droit à 4 pokéballs par épisode alors pokéballs oh putain il y en a des pokéballs 4 masterballs attends qu'est-ce qu'il y a comme pokéball une pokéball une ultraball une master une levelball une moonball pour ceux qui connaissent il y a même une safariball pour ceux qui connaissent pas du tout pokémon il se trouve que dans la pokéball de base donc c'est la pokéball la meilleure pokéball c'est la masterball qui attrape enfin dans la logique on l'a qu'une fois dans le jeu et elle a un taux de réussite de 100% la pokéball a un taux de réussite sur les faibles niveaux assez fort par contre à level 90 avec des pokéballs il en faudrait au moins 350 pour l'attraper et ainsi de suite on va pas se guiver des masterballs parce que ce serait un peu de la triche fastball à mon avis on va plutôt se filer une greatball je pense ce qui doit correspondre à une superball parce que des pokéballs on va en chier comme pas possible il y a quoi d'autre une hillball une premier ball et là il y a tous les crafts pour faire des pokéballs après ok ça marche ça marche ça marche bon je pense qu'on peut partir sur des superballs combien qu'on en prend on avait dit 4 allez on va partir sur 5 ça fait un chiffre rond voilà save 5 pokéballs voilà donc par épisode j'aurai droit à 5 pokéballs donc je vais me donner les 5 de l'épisode d'avant vu que je n'étais pas filé 5 greatball voilà hop 5 save voilà hop comme ça on est d'accord on est à jour et je me giverai donc à chaque fois 5 superballs par épisode alors Pikachu où es-tu hop la petite souris est passée là pitipi ah trop bien une baie hop là allez Pikachu putain salopard de Pikachu revient ici Pikachu ah trop bien une baie alors en même temps je collectionne les baies allez Pikachu Pikachu est-ce qu'il dit son nom ? putain j'ai l'impression qu'il Pikachu putain putain on dirait un autiste qui court derrière une souris viens ici ah c'est bon ce pour information dans le mode les combats fonctionnent si on lance la pokéball sur le pokémon donc je suis niveau 18 il est niveau 11 à mon avis une attaque feu ça devrait passer sans trop de soucis ouf ok on a eu du ball donc là on fait bag pokéball superball normalement ça devrait passer tranquillou j'espère faudrait que je chope un pokémon haut aussi pour essayer de faire une équipe à peu près à peu près homogène un pokémon feu un pokémon électrique un pokémon plante et voilà Pikachu est chopé Pikachu voilà Pikachu coucou Pikachu ça me fait penser comment on les déplace c'est la question à 4 euros comment déplace-t-on les pokémon dans notre inventaire je sais pas du tout comment on fait il y a un pc il y a peut-être moyen qu'on interagisse oh putain le jeu encore crash je le relance c'est étonnant parce que d'habitude il crashait pas à chaque fois donc là je sais pas ce qu'il se passe alors je me suis abonné à ta chaîne gamer connexion ok freeze une fois j'ai capturé Oh Oh avec une pokéball en un coup bah t'as eu la chance parce que d'habitude tout ce qui est pokémon légendaire ça prend un peu de temps bon on retente bon je suis sur un mode donc c'est pour ça que le jeu crash de temps en temps mais d'habitude j'avais pas de soucis particuliers alors on rouvre la fenêtre comme il faut on en est à 22 minutes de stream voilà bon alors pc s'il te plaît alors est-ce que là on peut ah bah voilà on va mettre le pikachu en premier j'ai envie de voir la gueule qu'il a alors c'est bon pikachu alors on peut noter que la pokéball que je lance c'est pas une pokéball c'est une master enfin c'est une super ball parce que dans tous les pokémons il y a ça suivant la pokéball avec laquelle on attrape un pokémon bah on garde le pokémon reste dedans en fait bon alors hop toi tu retournes là toi tu vas là toi tu vas là parce que je préfère avoir un drac au feu qu'un raichu raichu qui est l'évolution de pikachu bon bah go c'est parti il devait me rester encore quelques levels à monter euh pokémon électrique on a fait le tour je pense il y a un ratata il y a level combien 10 allez hop c'est parti allez charmander putain reptincelle saute-lui dessus attendez putain c'est pas évident à tous les coups il y a une autre technique pour attaquer mais euh je sais pas si tu comprends oh putain allez mais tu vas l'attaquer oui ah c'est bon fight feu on en parle plus clic droit move je crois ah on va attendre on va tester alors clic droit move non move c'est attaque j'avais pensé à ça aussi mais non move c'est attaque en fait vous voyez c'est ici donc on voit ces attaques son level son numéro et ainsi de suite et son trainer ce qui est bibi c'est à peut-être 59 alors hop c'est bon ça c'est fait euh on va peut-être s'éloigner un ah si ouais on avait dit qu'on irait faire un combat avec un dresser c'est ce qu'on va aller faire de suite on dirait un idorinos ah non c'est un mâle un idora mâle je sais pas enfin bref cette évolution assez marrante parce que c'est une sorte de couple en fait il y a un pokémon mâle un pokémon femelle et il se ressemble pas du tout et au final oh il y aura un pokémon légendaire ça et au final ça nous fait un idocuin et un idoking et c'est des putains de pokémons un non c'est un pangoléon non un truc comme ça enfin je sais plus ce que c'est ce pokémon là et il est super beau ça peut être une bonne idée de le choper si on y arrive on va faire un dracorage ok ça marche il va presque one shot on va mettre le pokémon plant comme ça il va pas prendre trop cher fight poison ok on va faire violer comment qui s'appelle le pokémon là déjà pingoléon voilà c'est ça pingoléon je pensais que c'était un pokémon rare un des starters essaye de l'attraper euh ouais mais déjà on va essayer de l'affaiblir à mon avis c'est pas gagné voilà il me reste deux pokémons électriques il y a peut-être moyen que ça passe avec un pokémon électrique mais je suis pas sûr qu'est-ce qu'il a le petit Pikachu Thunderwire allez hop voilà ça c'est fait Pikachu allez Elekid level 21 on compte sur toi tu vas nous faire un Thunder Punch ok Thunder Punch allez il y a moyen que ça passe vu qu'il a une vitesse d'attaque plus rapide que le gros pingoléon là ok bon c'est pas passé il reste Charméléon attention c'est l'attaque de fin à bague Pokéball est-ce que ça va passer ah il vient de se noyer le pokémon s'est noyé non il est sorti et à mon avis allez hors tente bague Pokéball attention 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 la Pokéball est là elle doit bouger 3 fois 1 1 2 allez encore une fois ah fichtre bon bah voilà oh putain il est super bien skinné super beau ok avec le petit électrode derrière magnifique je pensais pas qu'on pouvait le rencontrer dans la nature normalement les starters on peut pas les rencontrer dans la nature mais je crois que j'avais déjà trouvé un kaiminus ici même il y a il y a quelques épisodes de ceux là bon bah allez voilà c'est toujours retour au centre pokémon putain il y en a des rhinocorns ici et rhinocorns waouh on dirait des pacochères il y a un rapace de pique et on va bientôt pouvoir se faire du pain à mon avis j'aurai plus besoin de m'enguiver bon allez hop on retourne là ah il y a une baie on va aller prendre la baie et après on va aller soigner nos petits pokémon vu qu'ils sont fait complètement destroy je suis de retour ok coucou Ryan allez hop 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 pour revenir sur mon oh putain j'ai tapé un grand coup dans mon yeti je suis désolé voilà c'est bon pour revenir sur mon stream sur loadout vous en êtes peut-être rendu compte lors de la rediff il se trouve que la rediff avait pas mal de lag je ne savais pas d'où ça venait et en fait c'est au niveau de mon logiciel de streaming j'avais 2-3 trucs qui étaient mal config donc voilà normalement c'est bien config alors on était dans le centre pokémon on s'est tp au bord de la mer ah non et du coup je ne comprends rien ah ok on avait on avait laissé notre reptincelle de sortie c'est pour ça bon on est au niveau 19 on est au niveau 19 bon allez hop on va aller ah si on avait dit qu'on allait se faire un dresseur c'est vrai j'avais zappé on va éviter les combats débiles allez on va aller se faire un combat avec un dresseur digne de ce nom mais d'abord on va ranger nos baies là-dedans c'est quoi ça ah ouais rapace de pique on va éviter d'y toucher alors les baies hop hop on dirait des poivrons d'ailleurs ça ressemble pas trop voilà c'est bon allez hop c'est parti pokémon me voilà alors normalement il y a un dresseur pokémon qui traîne pas loin où c'est qu'il est passé ce con il s'est peut-être noyé petit 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 ah non il est là-haut alors on est level 19 11 21 26 ah il y en a même 2 alors on va se prendre le plus faible forcément du racket de dresseur on a un level 36 et un level hop on va éviter de se faire level 32 je crois que c'était un level 26 là ah et là il y a un autre dresseur qui est apparu c'est comme les pokémon ça pop un peu partout ça qui est level 28 et là c'était 26 je crois ah non c'est 36 on va se faire lui le 28 d'ailleurs c'est pas mal en passant les pokémon les pokémon où se trouvent dans l'eau c'est pas mal parce que normalement les pokémon électriques ça se trouve dans des centrales des trucs comme ça on trouve pas autant de pokémon un peu partout et là on a quoi ok ouais c'est ça bon allez go dresseur pokémon je te défie alors il envoie oh le salaud un bull bizarre ou un air bizarre je sais plus c'est lequel ça enfin niveau 29 à mon avis c'est plus un air bizarre t'as pas de chance par contre je te l'attraperais bien mais on ne peut pas attraper les pokémon des autres dresseurs si c'est un pokémon plante il devrait prendre cher normalement umber ah putain il y a une tempête dehors là merde j'ai cliqué trop vite allez fight umber ça devrait passer tranquillou c'est beau allez level 20 21 alors il veut attaquer scary face euh je crois que groll c'est encore plus pourri que ça donc on va virer groll voilà alors maintenant on se bat contre un polywirl alors je sais pas du tout ce que c'est ce pokémon ou c'est qu'il est assez c'est un tétartre je crois que c'est ça le pokémon là pokémon qui est je trouve super classe d'ailleurs qui est l'évolution de petit art alors je sais pas bon on va aller cliquer un dragorange dans la gueule oh putain à mon avis ça sent le dragorange au feu dans pas longtemps ça hop là voilà goodbye level 22 level 23 bon bah voilà merci est-ce qu'on gagne de l'argent non on gagne pas d'argent c'est pas de chance bon on va aller soigner notre petit charme et léon il évolue c'est grimace ah ok ça marche bah grimace c'est de la merde donc j'ai bien fait de le virer parce que je pars du principe une attaque qui s'enlève pas de point de vie et bah c'est pas une attaque voilà du coup toutes les attaques qui n'enlèvent pas de vie bah je les supprime je dis pas que j'ai raison mais du moins je fais comme ça ça me fait penser on avait dit que le dracouf enfin on avait dit qu'il évolue à quel level déjà le pokémon je me souviens plus attendez je vais ouvrir mon ma petite fenêtre voilà parce que j'ai l'impression d'être dans la nuit mon reptincelle évolue à quel niveau déjà ça je sais plus du tout je crois que c'était 36 un truc comme ça alors peut-être moyen qu'on se fasse du pain maintenant on en a 32 il reste encore un petit quart d'heure d'épisode il y a peut-être moyen qu'on se fasse enfin du pain alors on prend ça alors attention c'est pas bon là ah si c'est bon parce que j'étais en train de me dire merdouillant voilà ça c'est bon alors après ceux-là aussi qui sont bons ah merde j'ai même fait gicler dès qu'il n'était pas bon hop voilà hop 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 voilà donc grâce à ça j'ai gagné donc des graines qu'on va replanter hop hop voilà et grâce à ça j'ai gagné du blé et du blé si mes souvenirs sont bons il suffit de les aligner et ça fait du pain et voilà voilà donc pour résumer et ben voilà j'aurai plus besoin de me giver du pain je vais pouvoir subvenir à mes besoins par mes propres moyens et ça c'est beau le pain enfin quoi que le pain on va le prendre sur nous plutôt le blé on va le laisser là et on va laisser les graines ici avec ça ça sert à rien voilà c'est beau bon bah c'est bon on aura plus besoin de ce givet de pain épisode 4 on a enfin réussi à subvenir à nos propres besoins encore un girafa ring qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre encore un c'est pas un bouton qui a pas eu de pokémon légendaire il y a toujours un pokémon légendaire qui pop par ici normalement alors sachant dans le mode ah bah tiens hop les vaches là dans le mode normalement il y a 200 espèces de pokémon on en a pas vu on en a vu à peine une trentaine je crois putain ah merde ils sont en combat on peut pas se battre contre eux bon on va prendre le gagnant alors attention ça sent le combat à mort hop il attaque allez battez vous putain l'autre il a récupéré sa vie donc il doit avoir un sort ah j'ai gagné du cuir trop bien allez hop le gros bâtard qu'attaque ah non il a récupéré toute sa vie de pokémon ok je pensais pas qu'il allait récupérer sa life alors pour ceux qui demandent pour altis life et tout ça vous verrez bien les gens étant donné que j'ai déjà choisi les jeux sur lesquels on a les enfin j'ai déjà choisi 5 jeux donc il y a déjà au moins 5 heures de prévue de stream donc vous verrez bien c'est une surprise c'est quoi ça une sorte de recoups allez hop bagarre hop j'adore les pokémon feu et dans ma tête les attaques feu c'est les plus puissantes donc voilà du coup à chaque fois je prenais le starter feu et je crois d'ailleurs que c'était une connerie parce que c'est un pote qui m'avait dit ça je crois que le starter le plus facile c'est le pokémon plant parce que je crois que c'est un pokémon qui up super rapidement et donc c'est celui là qu'il faut prendre au début normalement mais je ne suis plus sûr de cela tu 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 voilà hop c'est bon il mouille on sera en bretagne allez hop ça c'était gratuit alors machin chose alors on a toujours pas attrapé de pokémon oh alors il y en a un qui fait un peu de bruit quoi que je pourrais aménager le centre pokémon en maison sinon vu que je suis le seul dresseur de la région enfin je suis le seul dresseur de la région le seul dresseur qui utilise ce centre pokémon donc à la limite je pourrais le prendre pour moi euh allez hop on va on va faire un petit carnage là je veux mon drac au feu voilà hop ça c'est fait level 24 alors il est level combien lui ok level 41 ça va chier est-ce que je suis un bon dresseur allez hop euh d'accord au revoir au revoir reptincelle je sais plus c'est quel type le pokémon là je crois que c'est un pokémon type électrique mais je suis pas sûr en fait je ne suis point sûr alors non grima c'est scarifies et gros c'est rugissement évolue niveau 36 ok donc niveau 36 il me reste 10 petits levels remontés je crois voilà on va voir pour se faire ok il m'a one shot pikachu à l'attaque alors pokémon électrique contre pokémon électrique forcément ça sert à rien thunder punch sachant que j'ai réussi à l'empoisonner il y a peut-être moyen que ça passe oh putain j'aurais peut-être dû l'attraper ok bon bah tant pis il n'y aura pas d'attrape pokémon étant donné que tous mes pokémons sont encore mourus petit conseil si vous débutez sur le mode essayez de enfin après je sais c'est plus facile à dire qu'à faire mais essayez d'apparaître près d'un centre pokémon parce que une fois que vos pokémons sont crevés bah c'est fini quoi vous n'allez plus pouvoir vous battre voilà hop bah go l'attaque on est on est dresseur pokémon le girafaring est-ce qu'on retente non on va peut-être pas retenter quoi qu'on peut le tenter non non on va pas le tenter ça sert à rien on va voir il n'y a pas autre chose à se faire bah là au moins mon pain il va vite pousser à mon avis avec la flotte qui tombe là allez on va aller voir ah bah voilà un élect élect ça abuse un électrique qui est l'évolution d'électique donc moi j'ai le petit et ça c'est son papa si mes souvenirs sont bons j'ai envie de voir sa gueule allez level 29 faut que le monde viens ici voilà donc ça si mes souvenirs sont bons c'est l'évolution d'électique allez hop draco range watch oh putain des kangourx oh trop classe il faut qu'on allait en attraper un de kangourx c'est un de mes pokémons préférés dans l'univers pokémon machin chose allez quoi qu'on s'en branle je veux les kangourx oh putain on prend cher allez il faut moi la paix alors quand on met run en fait ça veut dire qu'on veut se barrer mais ça marche pas tous les coups oh putain trop classe kangourx wow un de mes pokémons préférés kangourx qui est donc une sorte de gros kangourou avec dans sa poche son petit et putain qu'est-ce qu'il est beau fois 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 que j'ai aussi en carte pokémon première édition avec une petite étoile en dessous magnifique bon level 38 à mon avis on peut repasser au centre pokémon ça sert à rien qu'on lui saute dessus mais vraiment un super pokémon ok encore ce bâtard de girafaring il fait chier ce quoi il faut vraiment que je m'occupe de son cas parce que à chaque fois que je passe à côté il veut m'attaquer à mon avis les pokémons qui sont de faible level ne m'attaquent pas par contre ceux qui sont au dessus de moi m'attaquent je pense que c'est ça parce que là il y avait un petit ratata pas loin il ne m'a pas attaqué lui allez hop thunder punch hop on va voir si on ne peut pas le niquer un level 21 contre un level 44 on dirait que c'est jouable parce que j'ai réussi à le paralyser à mon avis il va moins une shot dès qu'il peut attaquer il va moins une shot ah ah ça commence bien je n'ai pas envie de l'attraper on va le niquer ok bon voilà on est mort ce que je disais à mon avis une seule de ces attaques suffit à buter mon pokémon bon ben voilà il y a des fois on n'a pas de chance on pense qu'on va gagner et en fait on ne gagne pas alors coucou à ceux qui arrivent girafaring et psy ok ça marche quoi que ça aurait peut-être été intéressant si c'était un psy bien que je préfère à la casam en pokémon psy ou monsieur mime que je trouve super classe tu pourrais faire pour les légendaires les captures tu fais une sorte d'échange 10 super ball 1 master ball ben à mon avis c'est ce que je vais faire prochaine fois qu'il y a un putain de légendaire qui approche je vais me give une master ball pour l'attraper parce que sinon on ne va jamais y arriver alors là depuis tout à l'heure je me fais chier avec du cuir et des plumes il faut que j'arrête de la ramasser alors là il y a un dresse ah trop bien le kangourex allez on va aller stanter le kangourex j'aimerais bien l'attraper kangourex qui est level 38 ok on va prendre chair voilà qui s'appelle kangashkan donc je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça doit vouloir dire à mon avis ça ne veut pas dire kangourex alors on va lui faire un dracorage ok allez il faut que ça passe voilà c'est pas passé j'en étais à moitié sûr je vais peut-être utiliser une potion en plus j'ai des potions je ne pense pas les utiliser on va voir pour ok super one shot le pokémon est relativement fort quand même ok Pikachu au revoir allez hop le dernier de la liste thunder punch voilà c'est fait emballé c'est pesé merci d'être venu au revoir bon bah voilà tant pis retour au centre pokémon je devrais peut-être me giver des rappels ça m'éviterait de faire l'aller-retour à chaque fois parce que à chaque fois je ne vais jamais bien loin je ne vais jamais bien loin allez hop pou 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 ouais après il y aura un autre jeu bien évidemment voilà c'est ça exactement comme dit monsieur cut on stream donc là ça va bientôt se couper vu que j'avais dit 45 minutes d'ailleurs on va couper là vu qu'il pleut ça ne sert à rien de continuer et donc là on va changer de jeu et je compte stream toute l'après-midi j'ai mon petit papier petit papier que vous ne verrez pas donc je peux rayer minecraft voilà hop voilà donc il me reste 1,2,3,4 jeux j'ai noté 4 jeux sur mon petit papier et je vais streamer déjà sur les 4 jeux là en priorité et par la suite il reste du temps et si j'ai toujours envie de stream on changera on fera un jeu que vous aurez voté ou autre mais bon généralement quand je fais des votes c'est GTA ou Arma qui gagne voilà les gens c'était la fin enfin c'était la fin du moins c'est la fin pour cet épisode sur Pixelmon on était sur Pixelmon voilà c'est ça pour ceux qui demandaient c'était quoi le mode on était sur Pixelmon les gens je coupe le stream on se retrouve dans je ne sais pas 1 minute le temps que je fasse le changement de jeu on se retrouve dans 1 minute ici même donc le stream va couper c'est normal on se retrouve juste après les gens Pixelmon partie 4 c'est la fin je vous invite à voir les 3 premières parties sur ma chaîne et la suite arrive bien évidemment dans pas longtemps Freeze demande si on aime bien les bananes et ben oui Freeze on aime bien les bananes allez tchou bisous à tout de suite F5 dans 1 minute les gens F5 dans 1 minute tchou